La musique, tu te calmes un peu, s'il te plaît. Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 9 de Gwent, Throne Breaker. La musique est quand même bien là, parce que c'était la musique du menu principal que j'avais pendant le chargement, elle était encore un peu fofolle au tout début, ça va donc. L'épisode 8 a été quand même assez chaud, donc avec cette terrible bataille contre les Folliriens et les Espions Nilfgaardiens par conséquent. On récupère donc ce qu'il y a récupéré et on peut s'en aller, donc on doit aller au secours de Dravograd, oui, qui va être attaqué par les Nilfgaardiens, mais pas de panique, on sait que la bataille va se dérouler ici, donc on peut partir totalement à l'opposé, sans problème. Alors attendez, du coup, il faut que je fasse le tour, parce que j'ai un coffre à récupérer. On se promène un petit peu quand même avant de livrer bataille, ce serait dommage de mourir aussi vite. On va quand même pas se précipiter vers notre mort. Ah, et une carte pour le multijoueur de Gwent. Oula, ça se voit que c'est un Nilfgaardien. Traernevar, bref, un Nilfgaardien. Ils ont de ses noms, les Nilfgaardiens, c'est terrible. En tout cas, une jolie carte. Une carte premium qui plus est. Tiens, il y a des choses à fouiller ici. Bah ouais, le fiston, qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, comment fait-on pour traverser ? Il y a un pont pas trop loin, j'imagine. Ouais, juste là, ouais. Sauf qu'on s'éloigne quand même bien, bien, bien. Ah, il y a une bataille ici. Donc du coup, les renforts, c'est pour où ? C'est pour là, parce qu'il y a une bataille. Ah, oui, attendez ! Ouais, je voulais revenir un petit peu en arrière, parce que quand j'ai avancé mon autre sauvegarde, pour refaire la bataille de l'épisode 8, en fait, j'ai trouvé le chemin pour passer et aller jusqu'à cette bataille-là, quoi. Donc là, du coup, c'est juste une bataille, ok. Donc, excusez-moi, on va se faire un petit détour quand même. Donc ce sera une bataille, j'imagine, un petit peu moins stressante. Heureusement qu'on a les poteaux pour faire les voyages rapides. Donc ce que je veux, c'est... C'est revenir au temple. Ouais, c'est peut-être mieux de revenir directement par là. M'ha ha ha ! Donc bon, les Nilfgaardiens vont bien nous attendre, hein. Ils vont pas commencer sans nous, ce serait dommage. Parce qu'en plus, bon, une bataille avec une reine, je pense que ça a un petit peu la classe. La victoire sera plus prestigieuse. Voilà ! Donc désolé, oui, j'ai pas fait attention. Lors du premier passage, je n'avais effectivement pas été jusqu'au bout. Alors, voilà, c'est par là qu'il faut passer. Voilà. Et donc là, en plus, on a également des choses à fouiller, si je dis pas de bêtises. Voilà. Votre majesté, les chers rangs de ce pas-là ont massacré tout le village. D'après des témoins, les habitants avaient refusé d'aider les brigands. Avons-nous les moyens d'enterrer dignement, c'est malheureux ? Bien sûr, bien sûr. Après, oui, il y a le moral qui est déjà au maximum, mais voilà. Pour le choix moral, évidemment, je vais dire oui. Un truc à fouiller là-haut. Je t'ai vu ! Et nous avons une bataille à mener ici. Une vraie. Ok. Derrière les murs. N'est-il pas amusant de voir que des prêtresses qui implantent les autres avec tant d'ardeur de s'en remettre à la protection divine s'entourent, elles, de murs ? De hauts murs de 3 mètres, épais d'un bon mètre, en pierre de taille. C'est indéniable. Ils offrent une meilleure protection que les plus ferventes des prières. Vu l'endroit où elles ont choisi de bâtir leur temple, c'est sûrement préférable. Euh, oui, il y a... Ah, attendez. Mais oui, d'accord. Non, j'avais pas compris la première phrase. Elles implorent avec tant d'ardeur de s'en remettre à la protection divine. Boum ! C'est-il pas amusant de voir qu'elles s'entourent elles-mêmes de murs ? Voilà. J'avais mal décortiqué la phrase dans ma tête, excusez-moi. Il y a eu un petit silence un petit peu junior, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ne stressez pas, soufflez un petit peu. Tout va bien se passer. Alors, c'est une bataille normale, donc on va faire attention à ce qu'on a dans notre deck. Idéalement, je voudrais choper... Non, les médecins, j'en ai trop. On va risquer... Ouais, on va prendre un risque. Ouais, quel duel ! Merci. Ok. Alors... Un fouinard engagé... Enragé, pardon. Ouais, il est peut-être engagé, je ne sais pas, mais on ne va pas lui parler de la cause qu'il défend. Ténasté permanente. Après 4 tours au début du tour, dévorer les unités disposant de la force la plus faible. Et ce n'est pas un boss à proprement parler. Mais il va dévorer les unités disposant de la force la plus faible. Alors, je n'ai pas mon fort de chariot, par contre. Je n'ai pas mon fort de chariot, effectivement. Pour l'instant... Voilà. Je n'ai pas oublié... Je n'ai pas oublié... Mev Maillet, je n'oublie pas. Alors, les oeufs de harpie ont-il un barou d'honneur ? Oui ! Générer une harpie. Donc, il faut... Pourquoi je n'ai pas joué mes piquets de rive ? Sur... Ah, c'est dommage ! C'est vrai, c'est vrai... Kev, enfin ! Ce n'est pas bien ! Bon, après tout, ce n'est pas très très grave. Donc, on va faire un truc très intelligent. Voilà. Attention, c'est risqué de faire ça. Tout va bien. Et le tour est terminé. On a le temps. Le Foynar va être détruit assez vite. Voilà, sans problème. Alors maintenant, comment tu fais ? Parce que tu ne peux plus dévorer tes unités. Et là, au niveau des points, on est pas mal. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Donc, attention, ça peut donner quand même des trucs assez incroyables. Donc, ça fait plus 2 sur les œufs. Ça fait plus 2 sur les œufs qui se transforment en harpie. Donc, ils passent de 2 à 4. Pour chaque œuf, ça fait plus 3 pour Sélénos. Et en plus, l'harpie génère elle-même un œuf à chaque foie. Bah, ma foie, c'est pas mal du tout, tout ça. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on balance 2 autres... Non, il faut quand même que je garde des arbalétriers de côté. Qu'est-ce qu'on pourrait amener ? Parce que j'ai pas tellement envie de vider mon deck trop vite. Vous savez quoi ? On a de l'avance. On va reprendre un petit arbalétrier dans la main. Pourquoi pas ? On va voir ce que ça va donner. Mais quoi que vous attendez ? D'abord. Ah, ça peut être bien d'amener une carte sur le dessus du jeu. Pour pouvoir la rep... Pour pouvoir la piocher au tour d'après. Le fort de chariot, par exemple. Excellent. Je suis un génie. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais jouer ma petite carte pour récupérer mon arbalétrier. Et on finit le tour. De toute façon, j'ai de l'avance. Oui, oui, pas de soucis. Pas de soucis. Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire gaffe à la harpie. Pour essayer de la détruire. Ouais. Bon, c'est pas très grave. Alors toi, au début de chaque tour, augmenter le compteur de 1, infliger 2 points de dégâts à un ennemi aléatoire. La roue d'honneur, multiplier le compteur de la présence d'unité par 3, infliger une unité. Une unité, le montant de dégâts. On en regarde avec la nuit. Ah, mais d'accord. Donc, si je le tue, il va infliger 3 points de dégâts à quelqu'un. Mais, il vaudrait mieux le détruire tout de suite, comme ça, on n'a plus de problème. Franchement, moi, je le vois comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va faire 7. Voilà, je trouve que c'est plus raisonnable. Comme ça, on n'est pas embêté avec le compteur et les dégâts qu'il fait à chaque fois. Ok. Ok, ok, c'était plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc, attention. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. On a encore... Il faut bien penser qu'on a une carte d'avance, par exemple. Tambour du régiment, ça peut être bien. Tambour du régiment, ça peut être bien. Gauche, droite, gauche, droite. C'est bien d'avoir quand même des arbellétriers forts. Il n'y a pas de panique. On a certes quelques points de retard. Voilà. Il y a juste une carte en plus à dépenser. Ça ne va pas être catastrophique du tout. Limite. Le fortifiant, ça suffit. Comme ça, on garde un petit peu nos troupes pour la suite. Voilà. Nickel. Comme ça, on gagne la première manche. On a le contrôle de la deuxième. En plus, on va piocher le fort de chariot. Ce qui est très bien. Voilà. On a pioché en deuxième. Donc, on pioche également les autres arbellétriers. Je n'en ai pas d'autres, des arbellétriers. Ok. Donc, si je veux utiliser Caldwell, ce sera pour un tambour du régiment. et même pas pour un choix militaire. Je suis peut-être un petit champ militaire, ça peut le faire. Donc, on va voir ça. Bon, là, quand même. Ça peut être sympa d'avoir Reynard dans le coin. Ah, mais mince, j'ai pioché le fort de chariot. Pourquoi j'ai fait ça, moi ? Ah, je me suis planté. Il fallait que je joue d'abord le fort de chariot. Ça dit, c'est quand même pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique, non, non. Ça ne l'est nullement. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Il faudra que je tue quand même le Slyzard. Je vais vous apprendre les bonnes manières. Je l'ai joué un peu trop tôt, ce n'est pas grave. J'ai fait une petite erreur, là. J'aurais dû jouer Caldwell à côté d'un petit tambour du régiment, éventuellement. Bon, après, ça m'aurait sorti le tambour du régiment du jeu. C'est un peu dommage. Ok, donc le Slyzard a fait des dégâts à l'aventure de l'unité. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a fait ? Déplacer un ennemi vers une ligne du côté opposé à cette unité. D'accord. On fiche un point de dégâts à tous les ennemis d'une ligne. Ok. Donc là, on peut quand même faire d'une pierre deux coups. Donc je peux infliger neuf points de dégâts. Sauf qu'il n'y a aucune unité qui peut prendre neuf points de dégâts. Bon, lui, c'est l'urgence absolue. Vraiment le... Bah, parfait. J'ai un barou d'honneur qui s'est activé. Il n'y a aucun problème. Et vas-y, génère ton petit oeuf d'harpie. De harpie, ça ne pose pas de problème. On a beaucoup d'avance. Deux cartes en moins, quand même. Franchement, ça va. Alors, le fort de chariot, je... Pour l'instant, je le... Pour l'instant, je le laisse. Oui, je vais jouer ça là. Je vais tenter le 2-0. Je pense que j'ai assez d'avance. Le fort de chariot va faire extrêmement mal. Ok, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ok. Ouais, le 2-0, très sincèrement, c'est largement jouable. Alors, on va l'étrier, à vos ordres. Ouais, peu importe. Ok. De toute façon, dernier coup, ça va faire très mal. Ça, je vous le garantis. Rénard, Rénard, Rénard. Ouais, je vais jouer en dernier, Rénard. Rien ne presse. Le tambour du régiment va pas disparaître comme ça. Mais oui, c'est bien. C'est très bien. 1, 2, 3, 1. J'ai vu 9. Donc. Toi, je te déplace là. En fait, Rénard ne va pas servir à grand-chose. Malheureusement. Il ne va servir à rien, en fait. Dire qu'il s'entend d'une armure. Alors, aucune harpie n'a de compteur. Donc, je peux... Non, 8. Là, j'ai infligé 9 points de dégâts. Parce que, de toute façon, le fort de chariot va faire des dégâts monstrueux. Donc, mieux vaut pour ne pas perdre trop de valeur. Faire ça, ou ça. Euh, je ne sais pas. Euh, ça. De toute façon, il y a deux points d'armure d'un côté et de l'autre. Et... Ouais, mais en fait, Rénard, il ne va pas faire grand-chose. Si ce n'est réactiver mon tambour du régiment. Ah oui, si, oui, si. Bah si, j'avais prévu en plus. Bah non, c'est stupide. C'est pas ça qui m'intéresse. Après, c'est bien quand même de venir un peu la ligne. Comme ça, on peut la... On peut la remplir. L'armée, c'est une perte de temps. Et ça fait extrêmement mal. Boum ! Alors ? Ça va, pas trop mal ? Bon, ça va, le jeu est assez efficace. Le deck est assez efficace. Le seul petit truc, le seul petit piège, c'est qu'il y a quand même des moyens assez efficaces de jouer des cartes depuis le deck. Et le risque, c'est de vider tout le deck avant la manche 3. Bon, ça s'est bien passé. Limite, j'ai peut-être trop réfléchi. Ah, la clé, magnifique. La chance nous sourit. Les prêtres sont crus mon histoire et tous mes bobards. Elles m'ont accepté comme élève, mais le plus dur a été de mettre la main sur la clé de la cave. Enfin, je l'ai à présent. Il y a des trésors entassés jusqu'au plafond. Les dieux soient loués, c'est vrai ! Attends-moi demain soir au pied du talus du mur sud. J'emporterai tout ce que je pourrais. PS. Ouvre l'œil. Ce ne sont sûrement que des fadaises, mais on dit qu'un monstre s'est installé dans les bois. Ah, bah, je pense que le monstre... T'as dû bien voir qu'il était réel avant de... Hein ? Donc on va déverrouiller le portail. Ça fait un petit raccourci. Même si, en fait, bah, il devait y avoir un poteau pour un voyage rapide pas très loin. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. C'était la carte que je voulais ouvrir. Euh, il y a une taverne, ouais. On va faire un petit détour par là, excusez-moi. On va juste remonter le moral des troupes. Parce que là, c'était une grosse bataille. Hop ! Allez, un peu de bière, ça fait du bien à tout le monde. Et maintenant... Alors... Donc nous, on était partis par là. Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Allez, petit voyage rapide. On se fait un petit casse-tête en chemin, peut-être. Bon, on va quand même aller voir ce qu'il y a à côté. De nécrophages, évidemment. Alors, petit casse-tête. Une odeur de putréfaction. La guerre s'accompagne de nombreuses odeurs, comme celles des cendres, du sang et de la boue. Cependant, l'odeur de la chair en putréfaction est la pire de toutes. Les vents forts la portent au loin, provoquant la peur de simples gens, et aiguisant l'appétit des monstres sanguinaires. Éliminez toutes les ghouls et utilisez la capacité de chef. Astuce, ayez confiance en vos unités les plus loyales. Wink, wink. Alors, c'est quelle capacité que je dois regarder ? Hmm, loyauté peut-être, hein. Tous les trois tours au début du tour, dévorez une unité de votre cimetière. Ah ! Oui, d'accord. Des villageois, des faucheurs, et une algoule. Tous les deux tours, au début du tour, dévorez une unité de votre cimetière, et améliorez la présente unité de trois points. Donc vous, vous dévorez. D'accord. Facile. Suffit de mettre l'algoule au niveau des deux autres, et boum, on balance incinération. Terrible carte. Carte dévastatrice. Alors Mev, qu'est-ce qu'elle fait ? Épée à deux mains, améliorez un aller de quatre points, et donnez-lui un point d'armure. Enfligez deux points de dégâts, un ennemi aléatoire le plus proche de la présente unité. Oui, d'accord. Donc sur la ligne de devant, quoi. Ah ah. Mais quand ils disent le plus proche, est-ce que c'est genre l'ennemi qui est juste en face de lui, ou juste l'ennemi qui est sur la rangée d'en face ? Parce que ça peut avoir son importance aussi. Enfligez dix points de dégâts à une unité, et cinq points aux unités qui lui sont adjacentes. Ok, bon. On a cinq cartes en main, ça ne va pas être très compliqué quand même. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire, les capacités loyales. Donc toi, tu t'améliores. Deux, trois points tous les deux tours. Mais tu vas dévorer une unité bientôt. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Ce n'est pas extrêmement grave si on recommence après. Pour l'instant, non, je n'active pas la capacité. Ah oui, en fait, c'est facile. Oui. Donc effectivement, elle a dévoré une unité. Donc dévorer quand même, ça veut dire consommer une unité, et avoir toute sa puissance. Alors, c'est des mathématiques. Dans deux tours, tout ce petit monde va consommer des gens. Des gens morts. Pas de panique, ils ne vont pas souffrir. Donc ces deux-là vont être à 21, parce qu'ils ne s'améliorent pas de plus que 10. Donc toi, tu vas donc être à 25 plus 13, c'est-à-dire 38. 38. Donc E, 21. Donc, 38 moins 21, ça fait 17. On est d'accord ? On est d'accord. Ok. Donc il faut que je lui inflige 17 points de dégâts. Si je pose et que j'attaque, ça fait 2. Ok. ça fait 3. On utilise la capacité, ça fait 6. Enfin, 2 et 3, ça fait 5. Plus attendez. 2, 3, ça fait 5. Si j'ai eu la capacité, ça va faire 600 en plus, donc ça va faire 11. Ça va faire trop. Il faut que je fasse 17. En deux tours, en fait. 17 en deux tours. Quoique, non, après, oui, après, il lui faudra de nouveau deux tours pour se nourrir. Donc j'ai le temps, en fait. Donc c'est bon. Alors si j'ai bien calculé, normalement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Ok. Ai-je bien calculé ? Oui, j'ai bien calculé. Formidable. Incroyable. 17 points de dégâts, les fameux 17 points de dégâts. Donc, j'ai calculé comme ça. Un arvalu trié pour faire 2. Mev pour activer la loyauté de ces deux-là. Donc ces deux-là, activer en même temps, ça fait 4. Donc ça fait 600 tout. Plus 1 pour celui-ci. Donc 7. Plus 10 avec la foudre d'Alzur. Donc 17. Et maintenant, on peut terminer le tour et cramer tout ce petit monde. Incroyable. Voilà. C'était des mathématiques. Un petit problème assez sympathique. J'ai beaucoup aimé ce problème. Ce petit casse-tête. Bon, je pense que j'aurais coupé quelques moments en montage. Parce qu'il y a un moment où je parlais à voix haute, mais je donnais que des bribes de ce que j'étais en train de penser. Donc c'était pas... C'était un peu confus si on m'écoutait à voix haute. Mais dans ma tête, c'était... C'était quand même structuré. Là-bas, la preuve, j'ai eu bon. Donc, proclamation. Nous informons les habitants des territoires conquis que toute tentative pour entraver les efforts de guerre de l'Empire entraînera une sévère punition. El Kerser. Le duc Erdal Epdaï, grand chancelier, commandant du groupe d'armée Est. Blablabla. Bref, l'île gardien est l'horaire un peu pompeux. Bon. Y a-t-il des choses intéressantes sur la carte ? Oui. Du butin. Ça nous intéresse. Sachez que je suis très satisfait de ma performance. Non, franchement, c'est très bien pour faire travailler un petit peu ces méninges. Ça fait vraiment du bien. En plus, aujourd'hui, je suis bien. J'ai bien dormi. Ça faisait quasiment une semaine que je fais des insomnies toutes les nuits. pas des insomnies totales, pas des trucs où je ne dormais pas du tout la nuit. Non, mais quand même des trucs où j'ai du mal à dormir le soir. Je me réveille la nuit ou tôt le matin. Bref, ce n'est pas génial. Enfin, trop tôt par rapport à l'heure prévue. Sinon, là, on est bien. Vous voyez, ça se passe très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre carte ? Je serais bien tenté d'envoyer des éclaireurs quand même, histoire d'être sûr. Ah oui, il y a pas mal de trucs que j'ai loupé en chemin. Donc, c'est bon à savoir. Il y a un petit point d'intérêt ici. C'est très bien. Ok. Donc, encore une fois, on part un petit peu par là. On reviendra vers les Nilfgaardiens quand... Bah, quand je le voudrais, en fait. C'est moi qui décide. Pour ceux qui suivent ma série sur Assassin's Creed Odyssey, j'ai dit une fois et je vais le redire, je pense, assez souvent. J'ai une licorne. C'est moi qui décide. Alors, par contre, pour fouiller, ça se passe par où ? Ouais, d'accord, par là. Ah, mais j'ai... Faut revenir en arrière. Oh, mon Dieu, mais qu'il est bête. Qu'il est bête, ce garçon. Non. Majesté, revenez par là. Ah bah oui ! Faut faire le tour. Oui, oui, Majesté est prudente, il n'y a pas de soucis. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Il dit qu'il réfléchit bien, qu'il est bien réveillé, mais il fait n'importe quoi. Calme-toi, Kev, tu n'es pas drôle. Voilà. Alors, si j'ai... Une bonne mémoire, j'ai encore oublié un petit truc. Ouais, voilà, c'est un peu plus bas. Merci. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. C'est entre deux maisons, si j'ai bien vu. C'est par là ? J'ai oublié un truc ici ? Non. C'est... Je suis trop bas, là, non ? Ah oui, je suis bien trop bas. Le mec, il ne sait pas se repérer sur une carte. La honte. Oui, c'est bon, je vois. En même temps, c'est un peu planqué. On ne peut pas passer par là. Excusez-moi, madame. Voilà, tout va bien. Ça va, c'était à peine gênant. Il faut encore faire le tour. C'est pas gênant du tout. Bon, est-ce qu'on a un petit casse-tête dans les parages ? Un truc pas trop long parce qu'une bataille, c'est plus long qu'un casse-tête, quand même. Non, on va peut-être juste récupérer quelques petites choses qui traînent en chemin. On a juste un petit point d'entérêt ici. Votre Majesté. Il y a des gens à l'intérieur. Ils se sont certainement enfermés pour échapper au Nilfgaardien. Mais ces monstres y ont bouté le feu. Vous devez faire quelque chose. On doit commencer à céder. Surtout qu'il y a un fragment de carte à la clé. Rassemblez des volontaires pour aider les villageois. Vite ! Il n'y a pas un instant à perdre. Ça sent la bombe en dimeritium. Ok. On va pousser un tout petit peu mais on ne va pas trop tarder à arrêter l'épisode. Donc on n'est pas très loin de la fin. Un petit casse-tête en plus, franchement, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais c'est vrai que la bataille contre la Gunnode, ça s'annonce un petit peu compliqué, j'imagine. Votre Majesté, le Prince Villain, Moukillet, pourquoi qu'il ne vient pas nous aider ? C'est une bonne question. On en parlait avec Caldwell, justement. On n'est pas sûr de savoir. Alors, on va quand même prendre le temps de s'arrêter et de faire un petit point sur ce qu'on pourrait améliorer parce qu'on nous indique qu'il y a des améliorations qui sont disponibles. Donc on peut évidemment augmenter le nombre de babioles que Mev peut transporter avec elle. On peut avoir le quartier des pilleurs, l'écritoire du héros, ça peut être pas mal aussi. De toute façon, les deux sont indispensables. Je pense que les deux vont être très importants. Je vous avoue que le quartier des pilleurs m'intéresse beaucoup. Ça permettrait également de financer les expéditions des éclaireurs. Et donc là, on peut augmenter la vitesse de Mev sur la carte. C'est pas extrêmement important, c'est juste pour plus de confort. Après, c'est vrai que ça peut être pas mal pour la série. Mais à l'heure actuelle, je vous avoue que le quartier des pilleurs me rassurerait un petit peu. Donc voilà. Après, la troisième babiole, on verra bien, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas urgent, urgent. Parce que niveau babiole, en plus, niveau babiole, en fait, le merlot est plus efficace que le fortifiant quand même. D'autant plus qu'on va avoir une bataille dans pas longtemps, même deux, si tout se passe bien dans l'épisode prochain. Donc je pense qu'on est bien, on va pouvoir s'arrêter là. Donc au prochain épisode, on se baladera un petit peu vers le nord-est et un peu vers le nord aussi. Mais on ira surtout taper la gunaude qui se trouve juste ici. Après, évidemment, on fera un petit voyage rapide pour revenir au sud et taper les nives gardiens qui se trouvent juste là. Parce qu'après tout, c'est un petit peu notre boulot. En fait, j'ai l'impression que je vais avancer... Ah non, mais la quête principale, c'est ça ! Mais Kev, tu es bête ! Donc la bataille, il faut la faire quasiment tout de suite. Donc prochain épisode, on sera là. Bon, ça va, il y a les voyages rapides, donc c'est pas dramatique. Donc, prochaine fois, on aura deux batailles à faire. Une contre les nives gardiens à l'autre contre une gonode aquatique ou sépulcral, je sais pas. Une gonode. Et c'est déjà pas mal. Allez, salut tout le monde et à bientôt pour l'épisode 10 de Thronebreaker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada